... Il y a 15 ans, j'ai commencé à faire de la recherche à l'Université de Mons, de la recherche appliquée. Je commençais à faire mes recherches, mais je savais exactement à quoi ça allait servir, quel allait être l'impact pour la société. Je devais construire un prototype qui permettait aux aveugles, aux personnes déficientes visuelles, de lire. Alors ça peut paraître étonnant de lire, oui. Donc le principe était de prendre une photo avec un appareil. Donc à l'époque, c'était il y a longtemps, il y a 15 ans, on était avec des PDA, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'ancêtre du smartphone. Et la personne pouvait prendre une photo et le but était de détecter le texte dedans, de le reconnaître et de restituer la lecture via une petite synthèse vocale. Donc c'était vraiment motivant parce que j'avais vraiment l'impression de faire de la recherche qui pouvait avoir un impact pour la société, là pour le coup pour un handicap. Et donc j'ai travaillé avec des psychologues, des personnes souffrant de cécité. Et je leur mettais l'objet dans les mains, le prototype. Et voilà, je sentais vraiment que c'était utile et donc c'était vraiment ce que je souhaitais quand je faisais de la recherche. Et donc par exemple, le premier prototype, c'était de lire des billets de banque. Donc les personnes qui ont un trouble visuel, lorsqu'elles vont faire leur course, elles ne peuvent pas payer librement. Donc soit elles organisent leur portefeuille pour être sûres du billet qu'elles donnent, mais elles ne sont jamais sûres de la monnaie qu'on leur rend. Et donc elles ont mis en place différentes astuces, comme payer simplement avec des pièces ou payer avec le billet légèrement supérieur à la somme. Mais donc ce n'est pas confortable, c'est quand même une perte d'autonomie. Et donc avec le petit appareil, elles pouvaient payer avec n'importe quel billet, on pouvait leur rendre n'importe quel billet et elles pouvaient s'assurer du billet qu'on leur rendait. Voilà, ne pas se sentir arnaquée, être sûre qu'on a bien un billet de 20 euros en main et pas un billet de 5 euros. Alors on a fait d'autres prototypes avec des boîtes de médicaments, avec des bouteilles dans un réfrigérateur par exemple, et donc j'avais vraiment l'impression d'être utile. Et voilà, à la fin de cette recherche, je me disais, bon c'est bien, il y a quelques personnes qui ont testé, c'est un prototype, voilà, ça a l'air satisfaisant, mais comment faire pour que le monde entier puisse l'avoir ? Je ne savais pas comment faire, donc voilà, je publiais, j'essayais d'en parler autour de moi, mais bon voilà, ça avait l'impact que ça avait, c'est-à-dire relativement faible. Et puis un jour, un jour providentiel, le téléphone sonne. Une société suédoise qui m'appelle, une petite start-up, et qui me dit, bon ben voilà, j'ai ma soeur qui est malvoyante, et j'ai lu vos publications, et ça me ferait vraiment plaisir de commercialiser ce produit. Combien ça coûte ? Ah, ben je ne sais pas, combien ça coûte ? Moi je fais de la recherche, je ne suis pas financière, je ne sais pas. Et donc j'étais partagée entre eux, ce grand sentiment de fierté, de se dire, ah enfin, ça a au moins atteint la Suède, il y a quelqu'un qui en a entendu parler, et ça pourrait être utile. Et puis cette grosse frustration, de se dire, oui, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment transférer cette technologie. Et donc j'étais complètement démunie. Et pourquoi j'étais démunie à l'époque ? Ce qui manquait un métier, c'est le métier de transfert de technologie que je vais vous expliquer aujourd'hui, et l'impact de l'innovation dans la société. Effectivement, je ne savais pas évaluer la technologie, je ne savais pas comment diffuser, je ne savais pas, voilà, j'étais complètement incompétente, j'étais enfermée dans mon laboratoire universitaire. Et donc le transfert de technologie, c'est vraiment tout ça. C'est aider à la diffusion de la connaissance, à connecter le monde de la recherche et le monde des entreprises. C'est également protéger les résultats, donc par exemple les protéger par un brevet ou par d'autres formes de protection, pour que le système commercial soit viable. C'est également avoir une équipe de juristes auprès de soi pour avoir les accords, les négociations à faire avec les entreprises, pour que le transfert entre les chercheurs et l'entreprise se fasse le plus facilement possible. Et puis c'est l'évaluation de la technologie. Combien coûte une recherche innovante qui n'existe actuellement pas sur le marché ? Donc voilà, il y a différentes techniques et il a fallu mettre ça au point. Et donc, il y a 15 ans, ça n'existait pas encore, ce métier. Enfin, il était au tout début, il était en train de commencer à naître en Belgique. Pourquoi ? Parce qu'il y a à peu près 25 ans, la propriété intellectuelle, donc tous ces résultats de recherche, n'appartenaient pas aux universités. Ils appartenaient au gouvernement qui finançait la recherche. Donc le gouvernement finançait la recherche, les chercheurs, voilà, très curieux, voilà, formaient leur cerveau, devenaient des petits génies, entre guillemets, et puis voilà, et puis voilà, il n'y avait pas d'impact sur la société. Et donc à un moment donné, il y a 25 ans à peu près pour l'Europe, les gouvernements ont décidé de rétrocéder cette propriété intellectuelle aux universités de manière à en faire quelque chose, de manière à accélérer la mise sur le marché entre les chercheurs et l'entreprise. Et puis ce métier est devenu vraiment, vraiment nécessaire. Comme vous l'a expliqué tout à l'heure, Domenico, nous sommes en train de vivre une accélération technologique. Je suppose que vous avez tous cette impression un petit peu, cette presque parfois même angoisse que les choses vont trop vite, qu'on est à peine au courant d'un nouveau produit, qu'il est remplacé par quelque chose d'autre. C'est encore plus vrai dans la sphère informatique, forcément. Et donc cette accélération technologique est vraie, est réelle, et donc nous devons l'appréhender, nous devons faire que la société évolue avec cette accélération technologique. Quand Léonard de Vinci faisait les croquis de ce qui allait devenir plus tard un hélicoptère, il a fallu 400 ans pour que ça devienne un hélicoptère. Il était certes précurseur, la technologie n'était pas mature, mais il a fallu du temps. Plus tard, quand Pasteur faisait ses vaccins anti-rabiques, il a fallu également près de 100 ans pour qu'il y ait un impact sur le marché, pour que la technologie soit mûre, et aussi parce qu'il fallait une rapidité entre ces deux mondes, ces mondes qui ne se parlent pas trop, les universités, les centres de recherche et les entreprises. D'ailleurs, pour revenir sur l'appareil, le prototype de lecture pour personnes déficientes visuelles, c'était un prototype, ça ne marchait pas très bien. Enfin, ça ne marchait pas très bien, ça marchait, mais ça restait un prototype, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas le commercialiser tout de suite. Et il a fallu près de 11 ans pour que ça existe. D'ailleurs, c'est un ami qui l'a développé et qui existe maintenant sur le marché en Belgique, mais pour le monde entier. Donc l'impact sur la société est vraiment là. On a atteint cet objectif d'avoir la recherche d'un côté et l'impact sur la société de l'autre. Et donc cette accélération technologique peut aussi se marquer par l'indicateur du taux de pénétration d'un produit sur le marché. Au moment de la télévision, il a fallu près de 50 ans pour que la télévision touche la plupart des foyers, ce qui est beaucoup pour un produit à l'époque. Et plus récemment, les réseaux sociaux, qui ont touché un plus grand nombre d'utilisateurs, en seulement 7 ans, il y a eu une pénétration de la plupart des foyers. Donc cette accélération technologique est bien réelle et le transfert de technologies qui connectent ces deux mondes est devenu réellement nécessaire. Voilà. Maintenant, est-ce que l'accélération a lieu dans tous les domaines ? Est-ce que nos réseaux routiers, ferroviaires, s'améliorent aussi vite que nous changeons de GSM ? Certainement pas. Il y a quelques jours, j'étais en Roumanie et il y a quelques semaines au Congo. Et donc l'accélération technologique est prégnante. On voit que tout le monde a plusieurs GSM, est connecté, mais il y a encore tant à faire. Et le transfert de technologies qui connectent ces deux mondes entre l'université et les entreprises et la société permet justement d'avoir une amélioration aussi dans ces domaines. Dans l'université, on étudie tous les domaines. Et donc ce rapprochement de monde est nécessaire pour améliorer aussi dans d'autres domaines. Donc je vois vraiment le transfert de technologies comme un vaisseau spatio-temporel. Temporel parce qu'on accélère cette mise sur le marché et spatial parce qu'on rapproche les mondes entre les chercheurs, les entrepreneurs, entreprises et puis aussi la société. La société que vous êtes ici représentée. Donc si vous êtes aujourd'hui présent, c'est que vous êtes un minimum curieux, vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses et certainement être conscient de l'innovation qui nous entoure. Où est-ce qu'on en est ? Comment la société évolue ? Et c'est important que l'innovation soit l'affaire de tous, pas seulement de professionnels dans les laboratoires universitaires, des grands CEO d'entreprise, mais que ça concerne vraiment tout le monde. Et ça vous concerne de différentes manières. La première manière, par exemple, c'est de vous dire, OK, j'ai imaginé un concept, comment faire pour le rendre réel ? Venez nous voir, venez voir les services de transfert de technologies et parler de vos inventions de manière isolée dans votre garage. C'est aussi participer à des débats, par exemple, pour voir comment la société évolue, la société change. Voilà, pour donner votre avis, pour être limite une révolte, de se dire, voilà ça, j'ai vraiment envie que ça change. Et puis, pour exprimer vos besoins. Si vous avez des besoins pour améliorer votre vie, votre confort, il y a certainement une innovation derrière. Alors, soit elle est en train de se créer, soit elle est déjà créée, vous n'êtes pas au courant, soit, voilà, vous êtes précurseur d'une idée. Donc voilà, je vais vous laisser réfléchir pendant une heure sur qu'est-ce que vous avez vraiment envie pour changer votre quotidien. Et puis, on en reparle au cocktail dans une heure. Merci. Applaudissements